salut à tous alors dans cette vidéo on va décortiquer un peu ce qu'on peut faire avec l'outil suivez moi ce petit picto là qui est intégré à sketchup de manière native c'est pas une extension qu'on ajoute il est toujours là mais finalement l'utilise assez peu et on va voir qu'avec cet outil on peut faire plein de choses et après c'est même la votre imagination qui va être la limite de ce qu'on peut faire avec en général dans sketchup on a l'habitude de faire des surfaces et pour créer du volume d'utiliser l'outil pousser tirer c'est quasiment tout le temps ce qu'on fait on va faire des formes en poussant comme ça malgré tout on reste toujours sur des choses assez géométriques pas très organique pas très souple j'ai envie dire c'est assez angulaire tout ça donc avec l'outil suivement à pouvoir faire des choses assez différentes et beaucoup plus complexe comme dans l'exemple que je vous ai montré là à l'écran donc je vous montre tout de suite le principe de base c'est qu'on va tracer une ligne donc là je trace une vraiment à la main et de cette ligne qui va être un chemin on va faire parcourir le long de ce chemin une forme par exemple je viens ici je me mets à peu près perpendiculaire à ce que je viens de créer voilà en fait j'ai créé un chemin j'ai appelé ça un chemin est ici une forme et je vais demander à cette forme de se répandre comme ça tout au long de du chemin donc pour comment ça fonctionne on sélectionne d'abord en un clic la ligne quel chemin je viens ensuite cliquer sur l'outil suivez moi et ensuite je clique sur la forme et voilà j'ai donc la forme qui sait qui a suivi le chemin et ça m'a fait une sorte de tuyau de fils électriques on peut imaginer donc faire tout un tas de réseaux de fils de canalisation de cet outil là de la même manière ici j'ai par exemple un chemin l'outil suivez moi je clique sur la forme carrée la forme enfin rectangulaire elle se répand comme ça donc pas trop d'intérêt ce qui peut être intéressant c'est de venir dessiner là dessus alors je vais prendre pour aller vite l'outil main levée mais on pourrait essayer avec arc de points ou d'autres outils de dessiner ici une sorte de moulure par exemple comme ça je supprime la partie dont je veux pas donc là j'ai vraiment un profil de moulure je prends la ligne le chemin je clique sur suivez moi je clique sur mon profil de moulure et voilà j'ai une moulure de plafond qui vient d'être faite en deux secondes il suffirait d'allonger le chemin et puis je peux faire tout le tour de ma pièce de la même manière ici j'ai une surface et j'ai dessiné un petit rond sur le côté un petit cercle si je sélectionne le contour comme ça ça va marcher mais je suis pas obligé quand j'ai une surface je peux juste prendre la surface il va comprendre que ce qui nous intéresse c'est le chemin qui fait le contour de cette surface donc je sélectionne la surface je viens sur le tissu et moi je clique sur le petit cercle et là je sais qu'il s'est mis tout le tour en fait je reviens en arrière ce petit cercle je vais le diviser en deux pour faire une gouttière que je supprime la partie haute du cercle comme ça hop je prends la surface je prends l'outil suivez moi je clique ici et voilà tout le tour j'ai une espèce de rigole une tête de route de gouttière et suffirait mais deux mais là tiens je vais faire un toit avec ça hop alors très rapidement j'ai modélisé voilà on imagine que ça c'est le toit d'une maison je lève un petit peu je viens fermer le devant et derrière hop hop je mets là dessus à une texture de couverture voilà comme ça et là on voit que j'ai un toit alors il faut que j'y passe plus de temps pour faire un joli toit avec des belles pentes mais j'ai un toit avec une gouttière qui fait tout le tour là j'ai dessiné un cercle par terre un cercle ici avec 25 côté voilà plus on mettra de côté plus notre résultat final sera joli donc je vais en mettre 36 le cercle à moins de petits crènes l'âge en fait et j'ai dessiné sur un rectangle vertical le profil d'une cloche donc là vous avez compris je vais simplement éliminer les parties de ce rectangle qui m'intéresse pas j'avais fait un tuto avec un ver qui a bien marché sur la chaîne et c'est le même principe en dessous juste le profil voilà j'ai le profil d'une cloche je vais ensuite sélectionné le chemin suivez moi puis le profil de la cloche j'attends un petit peu et voilà parler c'est fait à l'envers clic droit inversé les faces et j'ai une cloche c'est quand même une forme un petit peu plus complexe que ce qu'on peut faire avec l'outil suivez moi donc pour tous ceux qui justement sont un peu trop trouve ça un peu trop complexe n'oubliez pas que dans la description comme à chaque fois j'ai une formation c'est toujours la même d'ailleurs pour l'instant j'ai une formation d'initiation à verrer qui qui est à verrer et à sketchup il y en a deux qui sont disponibles il suffit de cliquer d'entrer votre mail et votre prénom et vous y avez accès immédiatement donc pour les autres comprennent un peu plus que je fais donc je continue ici j'ai juste un cube même pas un cube c'est un recteur un carré que j'ai un peu extrudé nous et je vais essayer d'en faire d'en faire quelque chose d'un peu plus élaboré et je vais je vais supprimer des morceaux en fait alors comment je vais utiliser les outils lignes je vais prendre par exemple l'arc de points là et je vais faire un arc de points comme ça hop admettons je vais faire un truc un peu pareil vers le bas peut-être un peu plus grand quelque chose comme ça et puis là là je vais en faire deux comme ça et comme ça bon je pourrais dessiner absolument n'importe quoi maintenant je sélectionne la surface en haut je prends l'outil suivez moi et je clique sur la première fois je sélectionne la surface en haut suivez moi la deuxième forme la surface en haut suivez moi la troisième forme ainsi de suite et le dessin vous avez fait sur le côté va comme ça tout le tour se supprimer et puis donc je termine voilà ce que j'ai pu modéliser en quelques clics rien qu'avec l'outil suivez moi ok la même manière je pourrais vous en montrer vraiment beaucoup 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 mais je vais terminer par celui là jeu si je sélectionne le petit chemin là c'est un arc de cercle et puis une forme eh bien je vais faire une espèce d'escalier comme ça arrondi en pareil en quelques clics il suffirait ici si je veux arrondir par un clé les nez de marche mais je viens de faire à chaque fois un petit arc de points hop on va éventuellement une forme un petit peu plus jolie donc je sélectionne le chemin suivez moi hop et voilà j'ai des démarches avec le nez un petit peu arrondi ici ça me fait penser que je pourrais faire ici un petit truc sympa un petit pilier je vais couper ça et là là je vais faire je vais faire un petit peu différemment rapidement je vais essayer de faire une colonne avec ça je trace des repères je trace un cercle au milieu alors du coup je vais pas forcément utiliser l'outil suivez moi pour ce pour ce coup là mais c'est pas grave ça vous on peut on peut aussi voir d'autres choses hop j'ai fait un petit truc comme ça voilà ça je vais le sélectionner alors juste cette partie voilà je vais prendre je mets bien au centre je sélectionne ce truc et je lui fais faire tout le tour à peu près comme ça et je vais tâtonner en divisant ce que je viens de faire d'en mettre tout le tour voilà j'ai de la chance tombe juste et je vais extruder juste cette partie là alors si je peux voilà et de la même manière je vais copier ça ici voilà j'ai je peux me faire un temple là j'ai tous les éléments pour faire un temple donc je le fais je vais grouper donc les marches j'en fais un groupe la cloche hop j'en fais un petit groupe vous savez quand je vais assembler ça un petit peu rapidement et puis je vous retrouve juste juste après quand c'est terminé donc voisins voilà le résultat j'ai oublié de placer la cloche on pourrait s'amuser la mettre par exemple ici voilà bon ça ressemble un peu un temple bizarre mais ça me fait penser qu'on pourrait faire un dernier petit truc pour meubler le faire petit mur sympa au fond par exemple je pourrais venir ici dessiner un mur alors je vais je vais le faire un peu comme ça rapidement voilà je vais le subdiviser un peu je vais le couper en deux le recouper en deux le recouper en deux encore une fois voilà et ici je vais me servir de cette surface là uniquement celle ci pour venir dessiner des petits motifs comme comme des boiseries un petit peu sur un mur donc pour faire ça on peut encore utiliser l'outil suivez moi je vais créer un profil comme ça voilà moins grand comme ça et dessus je vais venir dessiner des choses alors plutôt que d'utiliser le l'outil mal levé là je vais prendre arc de cercle enfin arc de points et pareil je vais venir faire des ronds ou là vraiment c'est l'imagination je prends la surface et je vais demander donc à ce profil de suivre le contour dont je prends la surface je fais suivez moi et je viens cliquer sur la forme que j'aime dessiner et j'ai une espèce de moulure comme ça alors j'ai fait vraiment au hasard donc c'est peut-être pas le plus le plus joli mais voilà j'ai un résultat qui est quand même sympa je vais grouper ça alors j'ai essayé de sélectionner que ça voilà j'en fais un groupe ont fait un composant et je vais donc le dupliquer quatre fois donc je duplique et je fais x4 à c'était x3 même x3 et je faire pareil en dessous je vais prendre d'en haut je duplique vers le bas voilà je sélectionne tout ça et je vais tourner ça j'en fais un groupe encore une fois donc je parle je travaille pas forcément de la manière parce que je fais des groupes avec des groupes avec des groupes mais c'est pour vous montrer un petit peu le comment on peut utiliser ça je vais même pas en faire un groupe ça a pas marché je sélectionne tout ça et je vais essayer de le tourner à 360 degrés je mets au dessus je fais tac tac à 180 pardon et voilà donc c'est pas voilà j'ai pas fait forcément le meilleur mais la meilleure des manières mais voilà ce que j'ai rien qu'avec à part pour les pylônes vraiment j'ai pas utilisé suivez moi c'était plus classique mais tout le reste j'ai utilisé suivez moi que ce soit pour les moulures pour les hauts ou les têtes et les têtes de pylônes pour les marches pour le toit pour la gouttière enfin bref et on pourra en ajouter en ajouté et finalement on modélise un truc complexe en assez peu de temps grâce à cet outil suivez moi qui je le rappelle et dans ce ketchup depuis depuis toujours et qu'on n'utilise pas forcément quand on est débutant et au fil du temps on y trouve quand même pas mal d'intérêt voilà j'espère que cette vidéo elle vous a été utile que vous avez appris des choses si vous avez des idées des questions n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part liker la vidéo pour que la chaîne grossisse encore plus vite et puis continuer à m'envoyer des messages même directement par mail j'essaie de répondre à tout le monde pour l'instant j'y arrive donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sans doute la semaine prochaine ciao